« Tout le monde connaît son nom. Il est même peut-être possible qu'il soit plus populaire que Batman ou Spider-Man. Je parle du Père Noël. » Et cette année encore, en décembre, le Père Noël est de retour. Jusqu'au 24 décembre, il s'est installé à Sarguemines en zone piétonne, un espace rebaptisé pour l'occasion le village du Père Noël. Sur place, il rencontre, échange et prend la pause avec toutes les personnes qu'il souhaite, car la magie du Père Noël opère à tout âge. « Ça se passe très bien. Il y a certains petits, bien sûr, qui voient pour la première fois le Père Noël, ils ont un peu peur. Il y a des grands qui ont un peu moins peur. Mais ça se passe très bien. On me fait plein, plein, plein de câlins. » Des moments de tendresse, mais aussi des confidences. L'heure du jugement arrive. Le jour de Noël, c'est lundi et même souvent la veille au soir pour les bambins et les adultes les plus impatients. « En général, ils sont tous gentils. Il y en a qui sont un peu moins gentils. Il y en a qui ne rangent pas leur chambre. Alors je leur demande quand même de ranger leur chambre pour que je puisse leur ramener des cadeaux, parce qu'il faut de la place. Il y en a qui ont une très grande liste. » À côté de la maison du Père Noël se trouve la roulotte de la compagnie Macadam Théâtre. Chaque année aussi, Muriel et Nicolas Osruf font parler leur marionnette pour raconter une histoire au public. Cette année, c'est une première. Muriel a écrit elle-même le texte. Le Père Noël, Père le Nord évoque un super-héros fatigué, lassé de distribuer des cadeaux. « Mais oui, cette année, tout va mal. Je suis fatigué. On ne commande presque plus de beaux jouets au bois. On me demande des choses. Par exemple, on m'a demandé un iPhone. C'est quoi un iPhone ? » La lassitude et le sentiment qui habite le Père Noël au début du récit. Va-t-il réussir à retrouver le Nord à la fin de la pièce ? Pour le savoir, il faut entrer dans la roulotte. De nouvelles représentations sont prévues samedi après-midi, à 15h et à 16h30. Samedi aussi, au Carré Louvain, le marché de Noël éphémère sera proposé de 9h30 à 19h. Une initiative qui permet aux producteurs locaux de présenter leur savoir-faire. Mais ils ne sont pas les seuls, loin de là, à vendre des produits de fête. Au Carré Louvain, par exemple, on retrouve les producteurs du Pays de Beach, zone piétonne des vendeurs de produits décoratifs, place du marché des vendeurs de produits gourmands et le kiosque pour des animations musicales, place Sibylle, le village des Lumières qui brille de mille feux la nuit. Cette organisation en pôle ne satisfait pas pleinement les commerçants. Ça circule trop horizontalement, on va dire, il n'y a pas vraiment beaucoup d'arrêts. La semaine est plutôt calme, le week-end, un peu de monde, mais ce n'est pas comme la zone piétonne. On était mieux dans la zone piétonne avant. Les gens ont du mal à venir ici quand même. Avec les retours que j'ai des clients, je ne pense pas que ce soit très positif, non. Clairement, on a des gens qui viennent nous demander où se trouvent les chalets pour les boissons, pour manger et tout ça. Donc on doit les guider. Malheureusement, le soir, on voit tout le monde se vider, aller au chalet des boissons et de manger. Et ici, il n'y a plus personne qui vient. Donc c'est un petit peu malheureux, je trouve. Mais bon, voilà. Ces deux commerçants ne sont pas les seuls à partager ce point de vue. Du côté de la municipalité, d'ailleurs, on n'exclut pas de modifier leur réalisation l'année prochaine. Malgré tout, la magie de Noël fonctionne. De nombreuses personnes fréquentent le marché de Noël de Sargemin, notamment le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada